Jean-Marc Gouvernatori bonjour alors depuis septembre 2022 on a cru comprendre que vous siégiez tout seul au conseil municipal de Nice est ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à votre éloignement du parti écologiste ? Je ne siège pas exactement tout seul en tout cas je représente 20% des niçois et en l'occurrence au conseil municipal de Nice il y a donc une position RN il y a le conseil municipal qui est arbitré par monsieur Estrosi qui est clairement de droite et par ailleurs des Europe Ecologie et il se trouve que les Europe Ecologie sont devenus une UPS en juin 2022 comme pour ce qui me concerne je soutiens monsieur Renaud Mousselier qui à l'époque était ni LR ni Macroniste et qui en tout cas un homme libre et qui a respecté ses engagements par rapport à ce qu'il a pris pour moi au Régional 2021 et donc on avait vraiment une différence de lignes politiques entre mes colistiers ELV et moi-même et donc on a décidé de faire un autre chemin chacun Alors vous dites que vous êtes végétarien est-ce que vous bouffez du NUPS ? Ben nous on pense que mener une action politique c'est servir de bien commun et manifestement ce que fait la NUPS ça sert à rien puisque par exemple certains d'entre eux auraient pu imaginer l'EPS ou l'Europe Ecologie pourquoi pas comme ça se passe en Allemagne aurait pu faire un contrat de coalition avec la Macronie en échange d'avancée programmatique et par conséquent ça s'appelle le bien commun ils ont choisi le sectarisme et puis là dans l'affaire des retraites on s'aperçoit bien qu'ils veulent pas parler des choses on observe que l'article 2 a été rejeté donc on aurait pu imaginer que l'article 7 avec les 64 ans qui les gènent aurait pu être rejeté encore fallait-il qu'ils suppriment les amendements débiles pour qu'on puisse en discuter et donc on n'a pas débattu et donc ça a été vraiment un gros problème et par conséquent pour moi ils sont pas républicains là on parle beaucoup des retraites on parle rarement des jeunes des jeunes en difficulté il y a 20 zones très très chaudes en France sur lesquelles notre association la remontée a pu faire une cartographie pour faire de la prévention dans les établissements scolaires surtout qu'est ce que vous en pensez le fait est que le taux de chômage des jeunes est le double du taux de chômage moyen dans notre pays le système sociétal qu'on a choisi depuis des décennies nous amène dans le mur et entre autres donne une absence de sens à la venesse c'est une des raisons qu'une partie d'entre elles va vers les drogues une des causes majeures de décès des moins de 25 ans c'est le suicide c'est vraiment le fait de se trouver dans une impasse dans sa tête je peux dire qu'est ce qui se passe et par conséquent moi j'ai démontré dans mes ouvrages que l'écologie est un projet de société complet au même titre que le libéralisme le socialisme et le communisme et je pense que si nous appliquons un projet de société écologiste dans notre pays d'une part ce serait un exemple pour tous les pays du monde et par ailleurs ça donnerait une grande dynamique à la jeunesse et puis aussi par un parcours associatif très vaste j'ai été délégué de sos al délégué de sos suicide j'ai travaillé pour actions contre la faim donc ces deux facettes de ma vie de mon chemin de vie l'associatif et l'entreprise ont construit ma conscience et ce qui m'a permis de porter un projet de société celui de l'écologie au centre qui à bon sens est extraordinaire est ce qu'on peut dire que vous êtes banni de la presse c'est beaucoup dire non ce serait exagéré mais non le fait est que pour beaucoup de journalistes politiques l'écologie en france c'est europe écologie par simplifié par simplification donc quand il y a quelque chose sur l'écologie ils vont interroger un nouvel b alors que le premier parti écologiste français c'est nous et que on a vraiment des choses à dire différentes et que nous on sert à quelque chose et aujourd'hui les 21 députés à elv quand ils apportent et aux biens communs quand ils apportent et aux français rien qu'est ce que vous aimeriez dire à la presse et que vous n'avez jamais pu dire pense qu'il ya un vrai problème de compétence par exemple la défense qui a été fait au niveau des retraites par certains personne n'a évoqué les quatre chiffres clés quoi les quatre chiffres clés c'est les 3000 milliards d'euros de dettes de notre pays c'est le fait que le tiers du pib est consacré au social nous devons emprunter chaque jour 700 millions d'euros donc on a quelque part malheureusement des comptes à rendre au marché parce que si les marchés ne nous prête plus on a plus 700 millions d'euros quotidiens qui nous permettent de tourner et c'est une vraie problématique aujourd'hui on arrive à 113% du pib en dette publique il faut savoir que un ménage qui veut emprunter pour acheter un appartement s'il atteint 30% il peut plus emprunter nous on est à 113 donc par exemple pour ce qui concerne la réforme des retraites donc je suis outré combien les mal défendus et je suis outré par la manipulation de l'opinion publique qui est faite par nupes et rn qui oublie donc ces éléments clés qui font que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a et que 64 ans c'est vraiment le minimum syndical et enfin aujourd'hui les français partent en moyenne à 63 ans la macronie propose 64 ans en 2030 c'est ni extraordinaire dit brutal donc vraiment faire passer ces messages de responsabilité de co-responsabilité et de nécessité de compétences pour ceux qui sont en commande or paris est devenu la capitale numéro un d'arrivage de cocaïne en europe parce que les pays producteurs de drogue ont compris que les parisiens étaient prêts à payer leurs doses deux à trois fois plus cher le résultat sur ce sujet là précis est aussi consternant je trouve que je suis cofondateur de la ligue nationale contre la drogue voilà 30 ans la drogue rend dépendant mais tout ce qui rend dépendant ça va vraiment face au bien commun et là encore c'est vraiment le coeur de notre projet de société lorsque j'ai participé à la primaire écologiste pour la présidentielle nous avions dans un des médias à exprimer quelle serait la mesure phare la mesure pilier de notre projet que nous portions c'est l'éducation la refonte de l'éducation et je proposais un débat national public de six mois dans lequel seraient intervenus les enseignants retraités les enseignants actuels les syndicats les intellectuels les philosophes les politiques les parents d'élèves les élèves etc le personnel atos tout le monde pour pour vraiment refondre l'éducation parce que aujourd'hui nous trouvons à l'écologie au centre que l'éducation qui est donnée est trop intellectuelle c'est le pendant du matérialisme vous savez c'est dans une forme d'intellect qui manifestement apporte beaucoup d'impasse et nous nous croyons à l'éducation au savoir-être à l'éducation à la santé à l'éducation numérique à l'éducation à l'environnement qui transforme les êtres et qui fera demain une belle france et par conséquent un beau monde par effet de multiplication on peut rappeler aux gens qui nous regardent que vous aviez été élu meilleur gestionnaire de france est ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus effectivement à l'époque où j'étais dans une carrière professionnelle entrepreneuriale je travaillais avec un groupement qui réalisait un milliard de retif d'affaires à l'époque c'était il ya 25 ans et donc ils m'ont nommé deux fois meilleur gestionnaire de france en fait mon plus à moi était vraiment la relation humaine parce que j'ai toujours porté le principe de responsabilité et donc pour moi j'avais je chapeautais l'ensemble de pme qui rassemblait 400 personnes et pour moi ce n'était pas 400 employés c'était 400 chefs d'entreprise pour moi le livreur le secrétaire le commercial le comptable était son boss c'était son chef d'entreprise il était responsable de son secteur et j'étais parvenu dans des domaines les plus divers où d'ailleurs je suis très incompétent l'imprimerie j'y connais rien la communication bof l'équipement de la maison l'informatique l'immobilier ancien sont des domaines dans lesquels je suis incompétent mais j'avais cette capacité à faire comprendre aux gens par la pédagogie qu'ils avaient un vrai rôle à jouer et que eux ils étaient patrons et que si vous prenez un bateau où il ya 20 rameurs 10 et 10 s'il y en a un seul qui rame pas bien et bien le bateau n'a pas là où on veut qu'il aille donc c'est très important que chacun prenne conscience de sa responsabilité et donc j'ai été nommé deux fois meilleur gestionnaire de france parce que dans les organisations humaines où j'étais je savais faire passer des bons messages pour des jeunes en difficulté que ce soit en échec scolaire ou bien qui ont des problèmes réels graves d'addiction est ce que vous pensez que ce serait possible d'entreprendre des voies de réinsertion d'insertion professionnelle dans des fermes ouvertes ou fermées en france nous nous croyons par exemple à l'écologie au centre beaucoup à la paysannerie faut savoir qu'il ya des villes ou des états unis dont on ne parle jamais où il ya pratiquement zéro délinquance or il se trouve ce sont des villes qui sont devenus paysannes donc nous ne pensons que une des causes de la délinquance et de la criminalité c'est le fait que invente involontairement on a mutilé les gens à les coupants de la nature et quand vous êtes hors jeu hors sol contre nature vous arrivez à faire des conneries et donc c'est pour nous effectivement comme ça a été expérimenté ici et là dans le monde un travail dans une ferme un travail avec des animaux ça transforme les êtres d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y avait une maison d'arrêt une maison d'arrêt dans le sud de la france où le directeur de la prison avait mis des jardins potagers dans la prison qui paraissait débile à tout le monde eh bien il s'est trouvé que c'était la maison d'arrêt de france où il y avait le moins de problèmes et au départ il n'était que deux ou trois à vouloir y oeuvrer et finalement il y avait plein de prisonniers qui voulaient y oeuvrer et malheureusement quand ce directeur est parti à la retraite le suivant a dit que ça fait quoi un potager dans une prison bien sachez que lorsqu'on remet en lien l'être humain avec la nature il redevient bon ou potentiellement bon donc un des moyens de résoudre cette problématique chez les jeunes ou chez les délinquants ou chez qui vous voulez c'est de reconstruire ce lien avec la nature alors depuis les années 2000 ou surtout depuis 2006 il ya une très forte bétonisation en france qui s'est accélérée est ce que c'est pas trop tard certains parlent du point de bascule effectivement c'est des scientifiques on va pas tarder à l'atteindre alors il est vrai que dans notre pays on perd l'équivalent d'un département chaque huit ans donc qui valent le département en terres fertiles qui sont perdues et nous nous pensons que il faut sacraliser la terre il faut sacraliser l'air sacraliser l'eau ce sont trois thèmes majeurs d'une réflexion environnementale mais on a vu pendant la période covid combien c'est important la bonne santé aujourd'hui par exemple 50 mille personnes décèdent en france chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air donc je dis par exemple qu'aujourd'hui respirer tue en france incroyablement et donc la terre fertile c'est la même problématique et en fait tout est lié quoi exactement oui je suis l'homme politique français de mieux noter par l 214 mais le fait est que la façon dont on tête les animaux et ces grands abattoirs etc etc c'est lié à une facette de notre logiciel sociétal une facette du logiciel sociétal c'est le productivisme et quand vous êtes dans cette course à la performance quand vous êtes dans la compétition permanente et quand vous êtes sur ce type de schéma donc non seulement vous créez des maladies des problèmes des impasses budgétaires des impasses environnementales il ya effectivement aussi une nécessité de nucléaire malheureusement si tu fais la course tu dois être dopé du nucléaire alors que le nucléaire est une énergie dangereuse je ne suis je ne dis pas qu'il faut sortir du nucléaire je dis parenthèse je dis qu'on peut réduire à la part du nucléaire et par exemple donc pour les abattoirs ça devient industriel comme l'agriculture est devenue industrielle et souvent ce qui devient industriel et polluant et cause des problèmes aux biens communs on peut terminer sur une petite anecdote quoique c'est pas très drôle une semaine avant l'accident de pierre palmade j'avais fait une courte entrevue dans un journal américain qui traitait des problèmes d'addiction et une des questions qu'on avait posé c'était par rapport aux personnalités qui prenaient régulièrement des drogues dures et de mener des préventions de plus en plus importantes à ce sujet est ce que vous avez un mot par rapport à l'affaire palmade le fait est qu'il doit assumer ses responsabilités qu'il a fait une faute énormissime que d'autres font mais bon et que il est capital capital vraiment d'introduire dans notre pays l'éducation à la santé je regrette beaucoup que pendant l'épisode covid on ait parlé que de solutions extérieures mais on n'a pas parlé d'éducation à la santé et peut-être que si le bourrage de crâne qui a été fait sur des solutions extérieures on aurait fait vraiment des messages réguliers quotidien important massif sur la solution intérieure qui est le respect du système immunitaire à travers un bon bol alimentaire en qualité en quantité à travers un sommet paisible à travers une activité quotidienne d'activité physique quotidienne à travers une activité sociale à travers ce que je dis souvent le zéro drogue une grande limitation de l'alcool et peut-être qu'il n'aurait pas eu d'affaire pierre palmade peut-être que même lui on ne saurait arriver à le retourner mais il est vrai qu'on est dans une ambiance où les solutions doivent toujours venir de l'extérieur donc nous à écologie recente on dit que les solutions doivent avoir de venir de l'intérieur merci jean-marc gouverne c'est moi qui vous remercie et à très bientôt merci merci beaucoup puis le nord est extraordinaire lorsque le nom a quelquefois une force symbolique et la remontée c'est très très bien on en a vraiment beaucoup besoin